PEGI 16 Bonjour à tous, c'est Petit Seb et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tomb Raider Anniversary qui sera la dernière. Donc on va faire le manoir des Crofts et avant il va falloir que je charge ma partie parce que là je viens de rallumer la console, le temps de m'occuper de 2-3 choses j'avais éteint la console du coup ma sauvegarde n'est plus comptabilisée. Donc on a commencé Tomb Raider 96 avec le manoir des Crofts qui nous a servi un peu de tuto pour nous montrer comment aller se contrôler Lara Croft. J'ai décidé dans le Anniversary de le faire en fin de vidéo pour un petit détail, c'est qu'à un moment donné on va aller dans la salle des trophées et tout simplement comme ça on voit tout ce qu'on a récupéré durant l'aventure. Donc d'ailleurs c'est pour ça que je dois charger ma sauvegarde pour que ce soit comptabilisé. Autre chose, on va avoir pas mal de mécaniques de gameplay qu'on a vu au fil de l'aventure et vous montrez ça dans la première vidéo, ça allait être un peu spoiler les nouveautés par rapport au Tomb Raider 96. Donc on va lancer le manoir des Crofts et je vous retrouve dès que c'est fait. Voilà, à tout de suite. Mademoiselle Croft, veuillez pardonner le désordre mais nous avons reçu une livraison importante d'Antiquité durant votre absence. Bien sûr j'aurais moi-même rangé les caisses dans la galerie si le système d'alarme ne s'était pas déclenché, verrouillant la salle de l'intérieur. Pour compléter le tableau, les rénovateurs ont coupé l'eau dans tout le manoir afin de poursuivre la construction du pavillon. La bonne nouvelle étant que j'ai retrouvé votre journal et que je l'ai remis à sa place dans la cachette de votre chambre. Votre fidèle serviteur, Winston. Manoir des Crofts, bien merci à Winston de nous avoir dit tout ça. Bien évidemment on le connait en partie grâce à Tomb Raider Legend. Donc chronologiquement, je pense que, alors là par contre ça serait à prendre avec des pincettes. Tu avais me confirmé, je crois que ça se passe avant, le anniversarié se passe avant le Legend. Ce qui me fait dire ça tout simplement c'est qu'il n'y a pas la salle informatique de Zip. Donc là comme on peut voir, comme dans le Legend, le Manoir des Crofts, on a plein de tableaux. Donc celui-ci j'aime bien parce que ça représente, c'est Raziel, si je ne dis pas de bêtises, de Legacy of Cain. Bon après il y a beaucoup de peintures qui sont des vraies toiles qu'on peut voir dans les musées. Petite particularité ici c'est que là il y a plein de bouquins. On peut les lire tout simplement, elle nous dit pas mal de choses. Celui-là il n'intéresse pas complètement. Donc là il va falloir le lire parce qu'il va lire pas mal de bouquins, parce qu'on va avoir des indices. On peut le faire sans. Pourquoi celui-là ? Ah oui c'est de ce côté-là. Lorsque leur sabot secouait la terre sous ses pieds, Gilead rassembla ses dernières forces et banda son arc. Les épreuves de Gilead volume 1 Voilà donc là comme vous avez pu voir, il y a l'arc qui était en majuscule. Donc ça, ça va nous être utile. Ici nous avons une dalle qui va nous permettre d'activer le mécanisme de la cheminée. Mais dès qu'on bouge, ça s'enlève. Donc déjà première chose à faire. Ici on a une petite caisse. Donc on va la mettre dessus, mais ça ne sera pas la seule chose à faire. Il y a plein de choses à faire dans ce manoir, un peu comme le Legend. C'est un niveau à part entière. Donc voilà, là c'est bon, c'est calé. Mais du coup on ne peut pas parce que... Voilà, c'est chaud. Mais du coup on aura besoin d'un objet par la suite pour pouvoir éteindre les flammes. Et bien on va passer à l'étage pour commencer. Et... Non, même pas, je n'ai même pas besoin à l'étage. Voilà. Directement ici. On ira à l'étage après. On va grimper sur ces caisses. Voilà. Histoire de faire les toiles d'araignées au plafond. Si je vous montre ça, hormis le tableau, c'est que bien évidemment, Lara peut s'accrocher au tableau. Et ça a son utilité, vu que ça nous permet de passer de l'autre côté. Et on va récupérer le premier objet, si j'y arrive. Voilà. Un engrenage. Où est-ce que ça provient ? On verra ça par la suite. Et du coup, maintenant on va pouvoir s'attaquer à l'étage. Avec la chambre de Lara Croft. Qui n'a pas beaucoup changé depuis Tomb Raider Legend. Souvenez-vous, ici on avait une paroi en vert. Et on avait une énigme à faire justement pour découvrir les secrets du jeu. D'ailleurs ici, on a quoi ? Des artefacts ? Oui, on en a 8. 8 artefacts à récupérer. Et ça fait du bien de retrouver le manoir des Croft. Les statistiques du niveau qui correspondent au niveau. Ça faisait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Alors je regarde s'il y a des bouquins par ici. Les nouvelles balles de calibre 50 sont chemisées en métal pour une vitesse et une puissance maximale. Vraiment de quoi faire les dégâts. Donc ça c'était pour les magnums. Donc calibre 50, ça veut dire que le diamètre de la balle fait 5 cm. Même si d'autres pièges utilisent un mécanisme similaire, ce sont les égyptiens qui ont perfectionné le système des chaussetraps. Ah oui, on l'a vu en Egypte, ça fait mal. On arrive donc après cette anti-chambre, on arrive directement dans la chambre de Miss Croft. Et comme dans Tomb Raider Legend, elle a une garde-robe. Et donc du coup ici, voilà. Donc ça c'est avec tous les bonus que j'ai récupérés au fil de l'aventure. Voici les costumes qu'on débloque. Donc on a le costume du Legend. Le sosie qu'on a pu voir dans les mines de Natla. Encore du moins dans la grande pyramide. Donc là, camouflage. Après, on aime, on n'aime pas. Donc celle-là, elle est pas mal. Je vais la choisir. C'est justement quand on mettait pied sur la main de... Ah ! J'ai un trou de mémoire. Vous entendez comme un cours ? Voilà, donc elle a vraiment des bottes en or. Oui, on va changer parce que l'or, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, après, nous avons la tenue de sport. Hop là, la tenue de sport. Donc pieds nus. Ouais, on aime, on n'aime pas. La classique de 96. Combinaison de plongée. Celle-ci, je crois que ça sera dans Underworld. À moins que... Ah ben non, je suis bête. Alors, c'était lequel ? Le 2 ou le 3 ? Je sais plus où elle était en tenue de plongée, justement. Natla brûlée. Ouais, moyen. Ah, j'ai que ça pour l'instant. Oui, parce que je n'ai pas fait les contre-la-montée. Je crois que je vais me changer. Oui, on va changer, t'inquiète pas. Je crois qu'on peut en débloquer d'autres. Eh ben écoutez, on va se mettre en sport. Voilà. C'est comme Lara va faire du sport dans sa maison. Eh ben, on va se mettre comme ceci. Alors, donc là, pareil, on a encore des livres. Je crois qu'ils sont ici. Voilà, on en a un ici. Ok. Ici, on a autre chose à lire. Très bien. Donc, Winston nous a dit qu'ils avaient caché dans la planque le journal de Lara. Eh ben, on va le récupérer si Lara veut bien activer. Voilà. Les dagues de chaque côté de Méduse. Et nous avons le journal secret. Le journal de Lara, pas le journal secret. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup utilisé durant l'aventure. Bon, de toute façon, pour ce qu'il y a, il n'y a pas grand-chose. Oui, je crois que je vous l'avais montré. D'accord. Ah oui, c'est parce que j'étais en sauvegarde de profil. Voilà, c'est censé nous aider. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses un peu useless. On s'en fiche un peu. Quoique, sur certains trucs, ça ne nous aide pas vraiment. Du coup, maintenant qu'on l'a récupéré, je ne sais plus si je l'ai vu. J'ai déjà lu celui-là. Voilà. Bon, merci Lara de nous le rappeler. Ah oui, c'était les choses trappes égyptiennes. Du coup, on va sortir. Et on va aller voir ce qui se passe à côté. Donc à côté, souvenez-vous, c'était la bibliothèque. Encore avec de la lecture avant. C'est ce qu'il avait. Non, Ramsès II voulait davantage. Il voulait un empire si démesuré, si titanesque, que tous les hommes s'émerveilleraient de sa puissance. Voilà. Un petit bouquin. Alors, j'en cherche un qui nous donne le second avis. La légende la plus fascinante est de loin celle qui concerne la dague de Xian et l'incroyable pouvoir qu'elle confère. Alors, la dague de Xian, ça, c'est Tomb Raider II. Je les ai tous lus. Ah, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, c'était... Voilà. Je n'ai jamais aimé... La larme vient de s'enclencher. Du coup, on ne peut pas y accéder. Donc à savoir aussi, dans l'inventaire, pour l'instant, on n'a que les trousses de soins. Non, j'ai dit les trousses de soins. Voilà. Bien évidemment, on aura les pistolets et le grappin. Si j'en parle, c'est qu'ici, il y a un secret, comme dans le Legend. Derrière cette armoire, on en avait un. Il va falloir qu'on active une porte dérobée. Et pour ce faire, il y a un premier livre ici, qui va nous donner une chose très importante. Le plan du labyrinthe. Allez, mise à jour profil. Mais honnêtement, je crois que c'est un des gros défauts du jeu, c'est ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, je me permets de, un, vous le montrer. Et deux, surtout, de le prendre en photo. Je vous demande un petit instant. Voilà. Donc comme ça, au moment voulu, je pourrais le ressortir. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à récupérer dedans. Je vous montrerai bien évidemment en temps et en heure. Du coup, donc là, il n'y a pas Alistair, comme dans le Legend. D'ailleurs, on ne les voit pas du tout. Ici, hop, on va se mettre à la première personne. À chaque fois, je dis à la première personne, mais c'est à la visée manuelle. Donc ça, ça sera les artefacts à récupérer. Il y en a 8 dans le niveau. Mais pour l'instant, on ne peut pas les regarder. On ne peut pas les avoir. Ici. Ça, Vilcabamba, qu'on a vu, pardon. Ici, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il y a quelques dix mille ans, lors de la fonte des glaciers. Tout en s'efforçant de retrouver son calme, Gilead sortit la flèche empoisonnée de son carquois. Les épreuves de Gilead, volume 2. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième indice que je cherchais tant. Donc du coup, bon, je vais lire celui-ci. Du coup, maintenant, on n'a plus besoin de lire les livres. Donc là, on a encore un livre de chaque côté pour ouvrir la porte dérobée. Eh bien, évidemment, vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'on récupère ? Les pistoles. Ah, mise à jour du profil. Allez, dépêche. Merci. Du coup, maintenant... Ben, la cible, il y en a une qui est ici. Même deux. Voilà. Le premier artefact est chez nous. Et donc là, comme le niveau de l'Atlantide, voilà, il faut qu'on saute sur le tableau pour le faire descendre. Et qu'on se dépêche de tirer. Ça nous ouvre une nouvelle porte. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai préféré ne pas vous montrer le niveau, le manœur des Croft au début. Tout simplement, c'est pour ces petits mécaniques de gameplay. Un petit saut. Voilà. Qui nous sera très utile. Mes à jour profil. Ah. Ça pourrait m'être utile. Ben oui, oui, ça peut être utile. Donc là, on a le choix. Soit on les déglingue. Il n'y a rien dedans. Ah. J'ai reçu un petit message. Désolé pour le bruit. Voilà. Ou alors, on avait juste à sauter par-dessus. Du coup, hop, on va en profiter. On va recharger. Et on va arriver ici. Donc, il faut d'abord ouvrir. Voilà. Appuyer sur le bouton. Avec toute délicatesse. Et voilà. Donc là, on arrive dans la salle des trophées. Donc, c'est tous les trophées qu'on a récupérés au fil de l'aventure. Donc, c'est pour ça que je préférais vous le montrer. Et en plus, on a une interaction. Voilà. Coupe Kero. Donc ça, c'est exactement les mêmes qu'on avait vus durant l'aventure. Parfait. Voilà. Donc là, on peut vraiment tous les revoir. Voilà. En plus, on a un petit commentaire à chaque fois. Donc, je leur montre encore une fois pour ceux qui n'auraient pas suivi tous les épisodes. Père aurait adoré. Oui, bah, tu te répètes, ma grande. Quelle beauté. Le calice dans les mines de Natla que j'avais oublié. Père aurait adoré. Voilà. Le chat est là. La chouette athénienne qu'on avait récupérée dans l'amphithéâtre. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, ça, c'est des premières choses. On va aller voir ce qu'il y a à l'étage. Je regarde notamment s'il y a d'autres choses au niveau des murs. Ah oui, bah oui, oui. Ici, on en a des choses à faire. Bon, là, il y a encore des livres à lire. On va arrêter de les lire, les livres. Par contre, là, on voit qu'il y a une auréole. Voilà. Lara casse tout. Et on récupère le cadran solaire. Oui, ça va dans le jardin. Ça va dans le jardin. Et on va y aller de ce pas. Ah là, donc du coup, maintenant, on peut sortir. Je n'ai jamais aimé les portes fermées. Mais non, pas le cadran. Tu connais le code, en plus. Voilà. Et on arrive, justement, dans cette anti-chambre. Encore une fois. Voilà. Et on est de l'autre côté. Nous, la bibliothèque, on était rentré par là-bas, là, en face. Et du coup, on est de ce côté-ci. Je regarde. Ici, on n'en a pas besoin. C'est pour la fin. Et bah du coup, on va aller dehors. Voilà. Ah, aïe. Elle s'est fait mal aux pieds. Du coup, on a le seau. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien de l'utiliser. Vu que le seau, il est vide. Et ils ont coupé l'eau, les ouvriers. Non. Hop là. Voilà. Du coup, là, on va faire un petit tour en extérieur. Ah, puis dans un des livres, là, je viens de me rappeler. Dans un des livres, j'ai oublié un truc. Il y en a un que je n'ai pas lu. Et ça aurait été assez plaisant de vous le montrer. Bon, ce n'est pas grave. Il y a des choses comme ça. Ça risque d'être un peu. Voilà. Je vous dis les astuces. Mais c'est pour éviter de perdre trop de temps. Parce que c'est quand même un niveau qui est très, 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 très long. Donc ici, on va utiliser, après la mise à jour du profil. Allez. Voilà. Le cadran solaire. Vu qu'au pied de Lara, on a justement l'empreinte. Voilà. Donc, ça nous aide un petit peu. Après, pour ouvrir cette grille, tout simplement, heure d'ouverture, 11h, 19h. Alors, dans un des livres que je n'ai pas lu, il y avait les mots 11, 2, 7. Voilà. Tout simplement. Donc, tout simplement, il va falloir qu'on tourne. J'ai dit 11h. Voilà. Et non. Pourquoi ça ne passe pas ? Peut-être parce que je n'ai pas lu, justement, le... Voilà. Je n'étais pas bien en face. Donc, 11. Et en fait, le 2, c'est tout simplement, c'est qu'en anglais, on dit 11 to 7. Voilà. ouvert de 11h jusqu'à 7h de l'après-midi, vu qu'en langue anglais, ça ne va que de 1 à 12 avec le AM et le PM. Du coup, ici, voilà, nous sommes au niveau du labyrinthe. Et voilà pourquoi j'ai voulu prendre une photo pour éviter de perdre trop de temps. Et comme on peut voir, on va récupérer le grappin qui va nous être très utile. Alors, je regarde le plan, bien évidemment. Donc, on va prendre la première ici. Donc là, on suit. Après, on remonte devant la statue. Alors, ce n'est pas la première. Si, c'est la première. Voilà. Donc, c'est celle-là. Ah bien, évidemment, il y a le téléphone qui se met en veille. Pour casser les pieds. Voilà. Donc là, on est là. Donc, là, c'est à droite. On redescend. Et voilà. Pour récupérer un artefact. Ça, c'est fait. Maintenant, on va ressortir. Bah tiens, on va passer par là. Voilà. Donc, sur la gauche. Alors, est-ce qu'on prend le premier ? Oui, on peut prendre le premier. Voilà. Là, tout au fond. Non, j'ai dit tout au fond. Désolé, je regarde mon téléphone en même temps. Voilà. Arrivée ici. On va prendre à droite. Voilà. En espérant que je ne me gourde pas. C'est même avec un plan, quand même capable de se planter. Voilà. Donc là, il y a le parterre ici. Vous l'avez aperçu sur la droite. Un deuxième artefact. Voilà. Alors, histoire que je vous montre un peu où on est. Voilà. Ah, décidément. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, on est sur le carré qui est juste au-dessus du blason des Croft. Et le premier artefact, c'est celui qui est en bas à droite. Le troisième artefact qu'on va chercher, il s'agit de la croix qui est à gauche de l'entrée. Voilà. On va vous situer en bas l'entrée du labyrinthe. Eh bien, sur la gauche, pardon, il y a un parterre. Je ne sais pas si c'est des fleurs ou des herbes. En forme de croix, eh bien, c'est là qu'on va aller le récupérer. Du coup, je dis ça, je dis ça. Mais quel est le chemin maintenant ? Décidément. Voilà. Tac. Donc là, il faut que je ressorte. Mais je ne sais plus. Voilà. Donc là, je suis par là. Donc, il faut ressortir par ici. Il faut aller par là et par là. Voilà. Donc, ici, un élément qui va nous servir pour terminer le niveau des crofts. Mais avant toute chose, on va récupérer le grappin. Voilà. Le grappin qui va nous être très utile. Ça sera parfait pour atteindre des endroits inaccessibles. Comme ici. Voilà. Hop là. Qui nous permet d'ouvrir. Et on voit qu'il nous manque un engrenage. Eh bien, ça tombe bien. On en a récupéré un au début du niveau. Mais ce n'est pas pour autant que ça va fonctionner. Voilà. Donc là, ça tourne dans le vide. Donc pour sortir le grappin. On vient de l'avoir. Ça sera parfait pour rentrer plus vite. Voilà. Tout à fait. Et donc, on va récupérer l'autre, le quatrième du coup. Donc c'est par là, par là. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est bien. On va essayer un parterre de fleurs, de gazon, ce que vous voulez. Et du coup, nous avons donc... Ça nous fait quatre artefacts, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Quatre sur huit. Et bien du coup, maintenant, on va rentrer. Parce qu'il fait un peu froid dehors. Lara, elle est pieds nus. Il se passe des choses dans le manoir. Surtout que maintenant qu'on a le grappin, on va pouvoir accéder à d'autres zones. Alors avant d'oublier, je vais retourner à la bibliothèque. Pour pouvoir prendre le cinquième artefact. Et après, les trois autres, ce sera dans des zones nouvelles qu'on n'a pas encore vues. Allez, Miss Croft. On peut faire aussi, s'amuser à faire des cabrioles. Et des fois, en combinant roula des seaux, ça nous fait quand même des jolis petits trucs. Du coup, on est par là. Alors voyons si j'ai fait ça. Non. Voilà. Très joli celui-là. Donc là, c'est en commençant en faisant deux roulades. Et après, on ne fait que des seaux. Ça nous donne ça. Ça nous fait des trucs jolis. Mais pas vraiment utiles. Du coup, on est rentré. Il fait un peu meilleur. Nous, on va retourner par là. Hop. La musique d'ambiance du Manoir des Croft, elle est pas mal. Elle est reposante. Voilà. Et du coup, maintenant, on pourra ressortir. L'alarme est désactivée. Du coup, hop. On descend ça. Voilà. Le cinquième. Et maintenant, on peut ressortir. Du coup, dans Tomb Raider, on avait vu un peu... C'est par là, je me perds. Dans la salle de balle, elle a mis tout son barda pour s'entraîner. Là, comme dans Legend, elle a un terrain d'entraînement. Et on va y aller de suite. Hop. Non, je ne vais pas sauter parce que je vais me faire mal. Alors, l'entraînement... Oui, c'est par là. À droite, c'est la piscine. On ira voir tout à l'heure. Donc, vraiment très, très joli. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici ? On connaît ou pas ? Non. Il n'y a pas accès. Je voulais voir si ça représentait, quoi. Si ça menait sur quelque chose d'autre. Et donc, voilà. Donc là, on est dans le terrain d'entraînement qu'on avait vu aussi dans Legend. Avec pas mal de choses à récupérer. Beaucoup d'artefacts. Des soins aussi. Et comme vous pouvez le voir, à côté, la piscine, elle est vide. Donc, il vaut mieux pas s'amuser. À descendre. Je ne sais même pas si on peut remonter après. Je n'ai pas envie d'essayer, mais... Non. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse remonter. Je ne suis jamais tombé, pour tout vous dire. Mais je n'ai pas envie d'essayer. Surtout pas en vidéo. Du coup, hop ! On va faire le numéro 1. Voilà. Donc là, on connaît, vu qu'on a fait le jeu. On connaît un peu mieux comment ça se passe. Voilà. Et hop ! On peut grimper. Et ici, un petit saut en arrière. Et elle se raccroche. Donc là, on va récupérer... Une petite trousse de soin. Et un interrupteur. À ne pas oublier. Voilà. Hop là ! Remonte, s'il te plaît. Tu vas te faire mal. Donc là, vous avez vu, il y a un artefact. On va aller chercher. Allez, descend ! Voilà. Et pour ce faire... Alors, je suis en train de regarder... Ah, c'est ça. C'est par rapport au parcours numéro 2. Euh... Attends. C'est bien le numéro... Oui, oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, je suis en train de regarder justement pour bien visualiser. Donc là, hop ! On passe. Ici, on saute en arrière. Donc là, les pylônes. Que Miss Croft peut récupérer. Et là, est-ce qu'elle se raccroche ? Oui, elle se raccroche. On passe à l'étape au-dessus. Un petit saut en arrière. Et elle se raccroche. Voilà. Et un artefact pour nous. Voilà. On va refaire le numéro 2. Mais cette fois-ci, au lieu d'aller à gauche, on ira sur la droite. Pour pouvoir continuer à activer les interrupteurs. Non, ce n'était pas par là. Euh... Je suis en train de regarder. Ah ben non, ce n'est pas du tout par là. Après le 2, c'est le 3. Voyons. Voilà. Voilà. Et donc là, il nous faut absolument le grappin. Parce que sinon, bah... C'est cuit-cuit. On ne peut pas. Voilà. Donc là, surtout, on ne se lâche pas. Sinon, la rat glisse. Sur l'espèce de tapis. Voilà. Donc. Ici, nous avons récupéré ça. Ici. Oui, on peut passer. Mais ça ne nous sert à rien, à vrai dire. Hop là. On descend. Et on recommence. Désolé pour le message. D'ailleurs. Je... M'en excuse. Hop. Voilà. Nous embêtera plus. Du coup, du coup, du coup, du coup, je suis en train de regarder. C'est là. Donc, du coup, on a un artefact qui est là. On a déplacé, voilà. Donc, cette grille qui est ici. Et par où y accéder ? Ah oui, ça y est. Je me souviens. Hop. On reprend le même passage. Euh non. Il faut grimper. Tu t'arrêtes. Voilà. Et on va grimper. Voilà. Donc, comme on l'avait vu à plusieurs reprises, il va falloir, avec le grappin, se balancer et faire un saut en arrière. J'ai raté. Ah là là. Celui-là, ça me manquait. Et bien évidemment, après, on ira sur la droite parce qu'il y a encore plein d'autres choses à visiter dans cette... Ah, stop. Voilà. Allez, grimpe. Peut-être un peu plus haut parce que j'étais un peu... Voilà. Que je sois moins sur le début de la pente. La fin de la pente est un peu plus sur le début. Ça me laissera un peu plus le temps de gérer. Voilà. Et cette fois, hop là, demi-tour. Et un nouvel artefact. Du coup, on en est où dans les artefacts ? Eh bien, il ne nous en reste plus qu'un. Voilà. On va aller voir un peu plus tard. Maintenant, on va faire... Voilà. On va aller récupérer la trousse de soin. Et là-haut, il y a un objet qui nous intéresse. Un objet de quête. Donc, pour ce faire, on passe par là. Ici, il y a un étage supérieur. Hop. Beaucoup d'escalade. Tom Rider oblige. Ici, par là. Donc là, on pourrait aller en arrière. Mais pour l'instant, ça ne nous est pas utile. On va aller par ici. Donc là, ils nous apprennent le principe du grappin. C'est bien. Ils auraient le fait de nous le dirouler un peu plus tôt, vu qu'on l'a déjà utilisé. Et... Ouh. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Un peu plus et je suis tombé dans la piscine. Allez, on se dépêche. Non. Il faut d'abord grimper la rat. Ah, ici. Voilà. Et là, tu regrimpes. Allez, active-toi. Bien évidemment, comme tous les Tomb Raider, le plus gros défaut, ça reste quand même les phases de plateforme. C'est le principal ennemi du jeu, on va dire. Parce que les ennemis dans le jeu sont... Ouais, ils sont plutôt faciles, je dirais. Voilà. Là, c'est mieux. Alors. Ici. Il faut bien se remettre ici pour qu'il y ait un appui au niveau de ses pieds. Et une grande trousse de soin. Même si je n'en ai pas beaucoup utilisé, ça va. Je n'en ai pas encore utilisé dans le manoir des Crofts. Et du coup, ici, ça nous active une nouvelle barre qui va nous permettre d'accéder... Je ne sais pas si on peut le voir. Du moins... Voilà. On voit, ça brille là, juste ici. Et il s'agit d'un élément de quête pour le manoir des Crofts. Allez, on descend. Et donc, comme tout à l'heure, on recommence. Et cette fois, là où je vous ai dit qu'on pouvait sauter en arrière, là, maintenant, on peut le faire vu qu'on a déverrouillé la barre. Hop. Allez. En arrière. Voilà. Voilà. Et du coup, maintenant, on va pouvoir se mettre ici. Et là, sauter dessus. Voilà. Et voilà. Donc du coup, là, on fait quand même attention. Tomber peut être fatal. Ah ben, tu n'as qu'à savoir où tu avais rangé tes affaires. Du coup, on en a fini ici. On va aller voir la piscine. Qui n'est pas totalement terminée. Et qui plus est, qui n'a pas d'eau. Un peu ballot pour une piscine. Donc là, on ne pourra pas faire trempette. Du moins pas pour tout de suite. La piscine, c'est par là-bas. J'allais retourner en extérieur. Ah non. Toujours ces longs couloirs. Ah oui, le manoir, il est grand. Mais t'enlèves les couloirs, c'est riquiqui. Mais ça doit être inchauffable comme baraque. C'est pas une pauvre petite cheminée qui va tout faire. Alors, donc là déjà, comme vous pouvez le voir, il y a une statue qui bouge. Et normalement ici, voilà, c'est la piscine normalement. Là, quand on fait le plongeon, hop, ça devrait passer. Bon, déjà, on a les pistolets, on a la cible. Donc ça, ça va nous être utile pour plus tard. Mais pas que. Regardez bien cette plateforme. Là, elles sont trop éloignées. Et bien du coup, nous, on va utiliser ça. Qui va nous être bien utile. Bon, alors là, ça devrait le faire. Peut-être un peu plus. Voilà. Alors, ici, on ne peut pas passer. Je voulais juste voir s'il y avait quelque chose. Du coup, maintenant, il va falloir qu'on atteigne les hauteurs pour se faire. Donc, heureusement, il y a ça. Donc là, on pourrait passer par ici. Mais voilà, le rebord, la reine ne peut pas revenir un peu en arrière. Du coup, on est obligé de faire tout le grand tour. Ah, j'ai oublié ça. Avec le grappin. Voilà. Et bien, on recommence. Ça m'apprendra. Tu as raison. Recharge, on ne sait jamais. S'il y a des cafards dans ton manoir, tu pourras les déglinguer. Allez. On se dépêche. Je ne voudrais pas faire une trop grosse vidéo. Même si c'est fort intéressant, le manoir des crofts. Ils ont fait vraiment des choses... Non, pas par là. Par là. Ils ont fait des choses vraiment intéressantes. Voilà. Donc là, souvenez-vous, ici, il y avait une énigme dans le Legend avec deux statues. Là, il y en a une. Elle a un peu pris cher. Du coup, ce qui est marrant, c'est... Voilà. Ça, ça va remplacer. Puis comme par hasard, il y a un tuyau qui est de travers. Ça nous met la puce à l'oreille. Voilà. Et puis, il y a une croix sur le sol. Donc, du coup, on va mettre ça... Comme indiqué sur le sol. Allez, toi aussi. Et ça nous active un bouton. Un bouton, bien évidemment. Voilà. On tire dessus. Voilà, ça, c'est fait. On va récupérer la petite trousse de soin. On va tirer dessus. Je regrette déjà ce que je viens de faire. Ah, ouais, ça. De toute façon, on connaît maintenant Miss Catastrophe qui détruit tout. Donc, on a ouvert... Souvenez-vous, dans le Legend, c'était un passage entre la piscine et la salle de sport. Et là, pour l'heure, hop, on a encore pas mal de choses à faire. On passe ici. Donc, voilà. Donc, la poubelle avec lui, ça nous sert. Justement ici. Un petit coup de grappin. Voilà. Et... Maladroit que nous sommes. Elle a fait se prendre une caisse sur le coin du Néel. Allez. Donc, ça, cette caisse-là nous permet juste de... De remonter plus facilement. Si on fait n'importe quoi. Ah, là. Ah, non, j'allais dire, il y a un truc qui brille. Là, j'étais en train de me demander ce que c'était. Mais c'est juste une loupiote. Du coup, on va faire le tour. On va faire le tour. Pourquoi ? Tout simplement. Hop. Une petite trousse de soin. Une nouvelle corde, décidément. Mais pas que. On a Atlas, qu'on avait vu au Monument Saint-Francis. Et bien, du coup, on va tirer pour avoir la boule. Voilà. Je vous mets un petit instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, excusez-moi. Il y a eu l'agent de recensement qui est venu. Donc, ça a pris un peu de temps. Et du coup, je ne sais même plus ce que ça a débloqué. Je ne sais plus. Je crois que ça a ouvert la deuxième grille, si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, là, on avait tiré sur cette corde qui nous a libéré la planche. Et du coup, on va s'en servir. Mais il faut quand même se dépêcher. Bah, d'accord. Elle n'a pas voulu s'accrocher. Parce que, bien évidemment, avec le poids de la rat, non pas qu'elle ait grossi. Quoique, quoique. La planche, justement, a fait balancier. Et après, on glisse carrément. Bah, alors ? Ah, il faut peut-être attendre qu'elle pivote. Bon, là, c'est moi qui ai foiré mon seau. Ah, il faudrait peut-être que je me dépêche aussi. Parce que dans pas longtemps, je vais devoir aller chercher la glu au travail. Voilà. Donc là, ce que j'étais en train de dire, quand on reste trop longtemps sur la caisse, et bien la rat en glisse. Allez. On termine ce niveau et ce jeu. Ça fait du bien, quand même, de le refaire. Même si ça fait pas très longtemps que je l'avais fait. Ça fait du bien de le refaire. Oh, je vais tous les rater. Ça fait quand même partie des bons jeux, moi, je trouve. La série des Tomb Raider. Donc, il y en a qui sont plus ou moins réussis. Même les reboots, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est des jeux qui sont plutôt bien faits. Bon, qui ne correspond pas forcément à la rat. Allez, grimpe. Bon, je vais pouvoir... Ah, bah tiens, elle a les pieds dans le vide. Il faut que je me concentre. Voilà. Ah, ok, d'accord. En fait, il fallait qu'elle se grippe vraiment tout au fond. Hop là. Et maintenant, on peut accéder à cette zone. Et bien évidemment... Je vais devoir commander une autre statue. Voilà, et bien évidemment, on peut tout casser. Du coup, donc là, on a le fond de la piscine. Alors, que je n'oublie pas ça, qui est quand même un objet de quête. Un arc décoratif, souvenez-vous. C'était marqué en majuscule dans les écrits. Et on va un peu plus loin. Voilà, tout simplement pour récupérer ici. L'interrupteur, on ne peut pas y accéder. J'essaierai, tiens, une fois qu'on aura remis l'eau, d'y retourner pour... Ça ouvre uniquement le passage entre la salle de sport, de gym, et la piscine. Comme dans le Legend, il n'y a rien d'autre à récupérer. Du coup, on a tous les artefacts. Voilà, 8 sur 8, c'est parfait. Et bien du coup, on va sortir pour alimenter l'eau, tout simplement. Voilà. Donc là, il va y avoir un petit aller-retour pour aller dehors. Après, on va re-rentrer pour retourner dehors. Pour après, bien évidemment, rentrer. Cela va de soi. Allez ! Si seulement Lara pouvait sprinter... C'était dans lequel on pouvait sprinter le... Je crois qu'il l'avait mis à partir du 3, si je ne dis pas de bêtises. Bon, dans le premier, le fait de sauter, on avançait un peu plus vite. Là, pas trop. D'ailleurs, c'est toujours marrant à voir les vidéos sur Internet. Lara, c'est... C'est un vrai kangourou. Elle ne fait que sauter sur certaines vidéos. C'est hallucinant. Voilà, donc tout à l'heure, on avait été en direction du cadran solaire et du labyrinthe. Et bien là, on va aller tout droit. C'est ici qu'ils ont coupé la rivée d'eau. On se demande comment Lara fait pour se laver. Justement, on le sait. En fait, en secret de la nuit, elle vient rallumer l'eau. Alors, pour ce faire, déjà, voilà, la clé à molette. Et maintenant, on peut l'activer. Je vais enfin pouvoir prendre une douce. Bah oui. Hop, si je rate le coche. Voilà, maintenant, elle va pouvoir prendre une douche. Ben voilà, maintenant, on sait comment elle fait. Elle allume. Mais avant de rentrer, ici, nous avons l'inventaire qui s'actionne. Tout simplement, pour remplir le seau. Voilà. Et du coup, maintenant, on a le seau rempli d'eau. un élément de décor qui nous empêchait d'atteindre le feu qui nous empêchait d'atteindre un objet de quête. Et ben, voilà. Maintenant, vous savez quoi faire. On va jouer au pompier. Juste avant, je vais vite fait me dépêcher à aller voir la piscine pour actionner le levier pour voir si ça... si c'est vraiment un passage entre la salle de gym et la piscine. Et puis, comme ça, ça permettra de voir que... Alors, ça, c'est la salle de gym. La piscine, elle est par là. Allez. Bon, je vous fais ça en accéléré. Voilà. On a de l'eau. Il n'y a plus qu'à nager jusqu'à l'interrupteur qui est ici. Voilà. Et évidemment, on se dépêche, sinon, Lara va manquer d'air. Voilà. Et ben, Lara a pris un bon bain. Du coup, et ben maintenant, on va retourner dans l'eau, le principal. C'était juste histoire de vous montrer la piscine avec de l'eau. On va aller éteindre la cheminée. Alors, mise à jour profil encore une fois. C'est hallucinant. J'espère que Winston pourra rallumer le feu ce soir. Alors, une façon très particulière d'éteindre le feu. Juste en tournant la main, elle y arrive. Elle est trop forte, Lara. Trop, trop forte. Allez. Du coup, on retourne pour une dernière fois en extérieur. Alors, excusez-moi parce que j'ai mon compte rendu qui déconne un peu. J'ai fait n'importe quoi. Là, je suis perturbé. J'espère que ça va bien se passer au niveau de de la capture. C'est depuis la reprise. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Là, on aura fait de la course aujourd'hui. Allez. On retourne au niveau du cadran. Et pour retourner au niveau du labyrinthe, mais on avait ouvert la porte, donc du coup, pas besoin de refaire tout le chemin. Et ici, je ne l'avais pas présenté la statue. Nous avons des symboles au sol. Donc ici, c'est l'arc de l'autre côté. Et de l'autre côté, ça sera la flèche. Tout simplement. Mise à jour profil encore une fois. Voilà. Ça, c'est fait. Et bien, du coup, maintenant, on va pouvoir actionner ce levier qu'on n'avait pas réussi la dernière fois. Charmante démonstration de violence. Ouais, surtout, c'est un peu inutile de faire ça, mais bon. Lara, je ne contredis pas tes choix ou des choix de ta famille. Et du coup, on récupère cylindre pour boîte à musique. Ça y est, je progresse enfin. Ah bah oui, il était temps quand même. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à retourner à l'intérieur. Donc l'extérieur, c'est terminé. Fini les allers-retours inutiles. Pas vraiment inutiles, mais fini les allers-retours. On va retourner à l'intérieur. Et souvenez-vous, il y a une porte qu'on n'a pas encore ouverte. Je vous ai dit que c'était pour la fin. Et bien, on va y aller. Justement, c'est la fin. Voilà. Donc pour ce faire, on va repasser à l'étage, quoi à l'étage, au rez-de-chaussée. C'est en contrebas le jardin. Et on va cette fois-ci passer à l'étage. Voilà. Pour accéder à la dernière zone du manoir des Croft. Alors, encore de la documentation. Selon la légende, les rois du Tibet descendaient directement du ciel à l'aide de cordes qui les maintenaient reliées à ce dernier. À leur mort, une créature céleste tirait la corde pour les ramener chez eux. D'accord. Sympa. Voilà. Donc on a encore le bouton d'alarme et il manque quelque chose. Justement, c'est ce qu'on avait récupéré. Décidément, je vais toujours me tromper, moi. Non, de l'autre côté. Voilà. Très jolie, Mélodie. Et voilà. Nous avons fini le manoir des Croft avec les 8 artefacts. Voilà. Donc c'est ce qui va conclure la série de vidéos sur Tomb Raider Anniversary. J'espère que ce jeu vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment à vous le préparer avec beaucoup de rage, même si je n'exprime pas souvent. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau jeu. Je ne sais pas encore lequel. Déjà, je vais vous faire Bayonetta sur la Wii U. Vous l'aurez sûrement avant. Je vais essayer de préparer quelques petites vidéos. Comme ça, vous aurez les Tomb Raider et Bayonetta parce que du Tomb Raider ça peut vite saouler. Mais après, pour la suite, je ne sais pas quoi vous faire, honnêtement. Voilà. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501